Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invitée aujourd'hui, c'est Anne de Bagneux, la présidente d'Antargas. Le groupe se lance dans une offre de biomethane à destination des professionnels. Vous verrez le débat de ce Smart Impact. Il est consacré à la capture et au stockage du carbone avec deux technologies différentes. La captation directe dans l'air et puis la bioénergie a également appelé BEX. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique est consacrée aux startups éco-responsables. On va parler mobilité douce avec Ultima Mobility et ses vélos électriques. Trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour, Anne de Bagneux. Bienvenue. Vous êtes donc la présidente d'Antargas, marque bien connue des Français, notamment pour les bouteilles de gaz. Mais vous êtes un fournisseur d'énergie avec un S. C'est important de le dire. Alors oui, en effet, Antargas est une entreprise qui est bien connue, une marque qui est bien connue des Français, puisque c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant plus de 80 ans, donc une entreprise qui a une grande expérience du secteur de l'énergie. Et nous sommes principalement fournisseurs de gaz liquide. Alors gaz liquide, ce n'est pas la même chose que gaz naturel. Et je vais le préciser d'emblée parce qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment. On s'y perd un peu. Oui, parce qu'on parle beaucoup de gaz en ce moment. Le gaz liquide, c'est du propane, du butane. Ce n'est pas la même molécule que le gaz naturel qui est du méthane. Et ce n'est pas du tout les mêmes conditions de transport, de stockage. Et nous, on a un gaz qui se stocke, qui se transporte facilement et qui peut être une source d'approvisionnement de clients un petit peu n'importe où sur les territoires et notamment les territoires isolés. Oui, ça, c'est un élément important. Le gaz, c'est une énergie fossile. Donc c'est un secteur qui doit faire sa transformation, qui est en train de faire sa transformation, sa transition ? Tout à fait. C'est un secteur... On est alors, peut-être juste pour préciser de quoi on parle, on est sur une énergie qui est conditionnée en bouteilles. Tout le monde connaît les bouteilles de gaz avec des usages domestiques et industriels. On est également sur une énergie qui est conditionnée en citerne, là aussi pour des usages domestiques et industriels sur tous les territoires, les communes de France, qui ne sont pas raccordées au gaz naturel. Donc c'est 26 000 communes en France qui ne sont pas raccordées. Donc là, on a des usages de chauffage pour les domestiques, des usages de cuisson, des usages sur des process thermiques. Donc très variés et également des usages chez les agriculteurs. On a beaucoup de clients qui sont des agriculteurs et qui utilisent une autre énergie pour sécher leur récolte ou pour chauffer leur hangar d'élevage. Voilà. Donc un portfolio de clients très diversifié et qui est le reflet finalement de territoires qui sont en général des territoires ruraux et en tout cas des territoires qui ne sont pas très urbains. Je vais revenir à la transition écologique. Vous pourrez répondre, mais on peut rajouter à ça le GPL, par exemple, la mobilité. Et le dernier usage, c'est le carburant. Donc le GPLC qui est un usage qui se développe beaucoup en ce moment compte tenu du prix des carburants. On a tous en tête que les prix du carburant dépassent les 2 euros au litre aujourd'hui, alors qu'effectivement sur le GPLC, on a des prix beaucoup plus intéressants. C'est beaucoup moins cher ? On est à moins d'un euro aux alentours de 0,8, 0,85 euros du litre. Donc c'est très attractif en termes de prix aujourd'hui. Et c'est moins polluant ? C'est moins polluant. C'est environ 20% d'émissions en moins par rapport au carburant classique. Donc moins d'émissions, c'est moins cher. Donc effectivement, on constate aujourd'hui une tendance à la hausse en termes de consommation de ce carburant. Donc voilà les usages en fait assez diversifiés de notre énergie. Et encore une fois, sur des territoires qui sont des territoires en général ruraux, isolés, de montagne. Et donc c'est 26 000 communes qui ne sont pas raccordées. Alors, et je reviens sur la question de la transition environnementale, parce que c'est vrai que dans cette émission, on voit tous les secteurs s'y mettent. Mais il y a des secteurs qui, par définition, voilà, quand on est dans l'énergie fossile, c'est un défi qui est autrement plus difficile à relever. Comment vous le relevez ? Alors c'est un magnifique challenge effectivement qu'on est en train de relever. Notre ambition, c'est vraiment d'accompagner ces clients et ces territoires, parce que tout ça est très associé, avec leurs usages très spécifiques dans leur décarbonation. Alors, on ne démarre pas aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur l'efficacité énergétique, par exemple, et qu'on travaille aussi sur la conversion du fuel au gaz, au gaz liquide. Et aujourd'hui, on travaille de façon très active sur la production et l'approvisionnement en biogaz, du gaz liquide. Donc ce n'est pas le biométhane, c'est différent. Et l'objectif, c'est très rapidement de mettre sur le marché des offres pour nos clients, qui soient des offres techniquement viables et économiquement pérennes. Parce qu'évidemment, il y a un sujet économique autour de la production d'énergie renouvelable. Évidemment. Mais alors, biogaz liquide, on le fait comment ? C'est quoi ? Alors, il y a plusieurs technologies. Aujourd'hui, il y a du biogaz liquide qui est disponible et produit dans les bioraffineries. Donc, voilà, les petits volumes qui sont produits. Et il vient d'où ? Il est produit comment ? Et c'est quoi sa différence avec le gaz liquide, qui n'est pas bio ? Il est produit à partir d'une technologie qui s'appelle HVO, donc d'huile, d'huile usagée. D'accord. OK. Très bien. Tout ça, c'est une production, une technologie qui est mature et qui existe aujourd'hui avec des volumes, encore une fois disponibles, mais en quantité assez modeste, mais c'est en train d'évoluer. Et puis, il y a d'autres technologies qui sont en cours de développement. Donc, on est plutôt des phases d'innovation où là, on va être sur la production de biocarburant pour l'aviation, avec de la production de biogaz liquide à partir d'éthanol, par exemple. Donc, ce n'est pas le même feedstock, mais c'est un feedstock, une biomasse. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un biogaz qui sera renouvelable. Et la troisième voie sur laquelle on est très actif sur l'antargas, c'est la production d'une molécule qui s'appelle le DME. Donc, on l'appelle le RDME puisqu'il sera renouvelable à partir de déchets ménagers et qu'on pourra injecter dans notre gaz liquide pour justement le verdir et réduire les émissions. Voilà. Donc, on est... Ça, ce sont des filières en cours de création. Par exemple, la dernière filière dont vous parlez. Et on en est à quel stade de développement, en quelque sorte ? Complètement. Alors, on vient de... Voilà. On est partenaire d'une jeune voiture avec un autre acteur de l'énergie. Donc, la jeune voiture existe. Elle est active avec des projets qui sont en train d'avancer. L'intention d'antargas, c'est d'implanter un site de production de ce RDME en France, sur les territoires. Donc, là, on est vraiment dans de la boucle locale, de la production très locale. Oui, puisque vous récupérez les déchets localement pour produire le gaz liquide localement. Et puis après, on le transporte chez nos clients. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on est très actif. Et encore une fois, notre intention, c'est dans les mois qui viennent, de mettre sur le marché une offre qui correspond aux attentes de nos clients. Parce que ce qui est important sur ce sujet, c'est effectivement de proposer des offres qui soient pérennes économiquement. Tout le monde sait que l'énergie renouvelable, c'est un certain coût en général, au départ plus cher qu'un premium par rapport à l'énergie fossile. Et donc, nous, aujourd'hui, on se mobilise chez Antargas et aux côtés d'autres associations professionnelles qui s'appellent FGL pour justement interpeller les décideurs politiques, économiques, et leur dire « On a besoin de votre aide pour accélérer cette transition. On a des solutions techniques. On a des clients qui expriment, surtout industriels, qui expriment le besoin de décarboner leurs usages. Donc, voilà, aidez-nous. Trouvez ensemble le bon dispositif qui permettra d'accélérer, sachant qu'on a des objectifs chiffrés qui sont assez ambitieux et on a bien l'intention de les atteindre. » J'en parlais en titre. Vous avez également racheté l'entreprise bretonne Rédéo Énergie l'an dernier pour commercialiser du biométhane. Alors, c'est quoi ? C'est un nouveau métier ? C'est un panel que vous souhaitez élargir ? Pourquoi ce choix ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on est fournisseur principalement de gaz liquide. C'est notre activité historique. Néanmoins, effectivement, on travaille à développer d'autres énergies et à produire d'autres énergies. Donc, on est en train de regarder ce qui est biométhanisation d'une part et ce qui est énergie solaire d'autre part. Voilà. Donc, on a un certain nombre de pistes qui sont à l'étude pour diversifier notre production d'énergie. Aujourd'hui, on n'est pas producteur d'énergie. On est fournisseur d'énergie. Donc, avec la production de gaz liquide renouvelable, on va devenir producteur en France. Et c'est important parce que ça va nous permettre de travailler pour une meilleure indépendance énergétique du pays. Vous savez que c'est bien sûr un sujet qui est très, 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 beaucoup évoqué en ce moment. Ce que je tiens à dire à ce stade, c'est qu'on n'a pas de gaz russe. Voilà. Donc, on n'a pas de sujet d'indépendance par rapport à la Russie. Notre gaz, aujourd'hui, il est produit en partie en France, en partie dans d'autres pays, mais pas en Russie. Et demain, avec cette production de gaz liquide en France, on sera évidemment plus indépendant en matière d'énergie. Voilà. Donc, c'est aussi notre façon de contribuer à cette indépendance qui est un sujet, évidemment, fondamental aujourd'hui. Mais ce rachat de Radio Énergie, pourquoi vous l'avez fait ? C'est quoi la stratégie ? La stratégie, c'est de diversifier les énergies et d'aller donc sur des énergies qui soient renouvelables. Et donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'intéresse à la biométhanisation parce qu'évidemment, on est fournisseur de gaz. Donc, on connaît évidemment ces environnements-là. Et puis, l'énergie solaire parce que c'est effectivement une énergie sur laquelle il y a de belles perspectives en France. Et donc, on a évidemment envie de participer à cette croissance. Vous avez aussi travaillé sur le contenant, ces bouteilles de gaz qu'on connaît tous. Elles sont de plus en plus légères ? Alors, on a effectivement des bouteilles qui sont en matériaux composites, un modèle qui est beaucoup plus léger. Mais on a encore beaucoup de bouteilles qui sont des bouteilles en acier et qui restent les bouteilles qui ont été produites il y a quelques années. Mais oui, on travaille sur de nouveaux contenants. On a quand même 20 millions de Français qui utilisent la bouteille. C'est encore un usage très développé. Bien sûr. Avec des distributeurs automatiques, vous avez mis au point ça ? On a effectivement des distributeurs automatiques qui sont implantés un peu partout sur le territoire et qui facilitent effectivement la commercialisation de ces bouteilles. Mais qui sont aussi commercialisés sur des usages industriels. Par exemple, sur des chantiers pour motoriser des engins de chantier ou dans les entreprises pour motoriser les chariots élévateurs. Donc là aussi, c'est un usage très diversifié, parfois méconnu. Et c'est bien pour ça qu'on souhaite, encore une fois, donner plus de visibilité à notre énergie pour justement aider nos clients dans cette décarbonation et mettre en place des dispositifs avec le gouvernement, avec l'État, pour nous accompagner et accélérer cette transition. Pour vous donner un chiffre, on a l'ambition d'ici 2030, donc c'est demain, d'injecter 25% de biogaz liquide dans notre mix pour réduire d'environ 50% de nos émissions. Le biogaz liquide permet de réduire de 80%, entre 70 et 80% les émissions de CO2. Donc voilà, c'est ça notre feuille de route. Et on est très actifs sur ce sujet, à la fois techniquement et à la fois vis-à-vis de nos partenaires. Merci beaucoup Anne de Bagneux. A bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat sur la captation de carbone. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Claire Chastruz, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Carbon Loop. J'accueille également avec nous en visioconférence Julie Gossalves, qui est directrice marketing et communication de Climeworks. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Alors vous proposez, on va les expliquer, deux solutions différentes de captation du carbone. Carbon Loop pour commencer, comment vous faites ? C'est quoi la technique ? Alors la technique déjà, donc Carbon Loop, c'est une start-up qui a été lancée en 2021 et qui propose donc une solution de décarbonation pour les industries qui combine production sur site d'énergie renouvelable et séquestration du carbone, justement, via le biochar, donc qui est le coproduit de la production d'énergie. Alors concrètement, comment on séquestre le carbone ? Le biochar, c'est un charbon végétal qui est le résultat de la pyrolyse de biomasse. Vous savez que le végétal, pendant sa croissance, il va absorber du carbone et qu'il va être relâché quand ce végétal va se décomposer. Le biochar, il permet justement de piéger ce carbone, il ne repart pas à l'atmosphère et il a en plus, ce biochar, de nombreux usages, de nombreuses particularités. Il permet par exemple d'améliorer l'état des sols, il peut remédier les terres, il peut être aussi utilisé en filtration des eaux. Donc en plus d'être un puits de carbone, c'est aussi un produit en soi qui permet, dans de nombreux usages, d'améliorer les terres ou les sols et donc d'augmenter la fertilité. On reviendra aux usages du biochar. Julie Gosselves avec Climeworks, vous captez le carbone directement dans l'air, c'est ça ? Tout à fait. Donc ce que Climeworks fait, c'est de capter le CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère, des émissions historiques ou des émissions qui seront à moyen terme inévitables et ensuite les retire de façon permanente de l'atmosphère, en l'occurrence en le combinant par exemple avec de la minéralisation. Alors on va expliquer un peu, essayer de visualiser. Vous avez, je crois, une usine en Islande. Comment ça fonctionne ? C'est quoi les capteurs ? Donc les capteurs, pour simplifier, pour pouvoir visualiser, c'est à peu près comme des gros ventilateurs, un peu des gros modules de climatisation qui sont assemblés les uns aux autres et qui filtrent l'air. Donc l'air pénètre, comme vous voyez à l'écran, à l'intérieur de ce ventilateur. L'air en contact avec un filtre permet d'en collecter le CO2 qui ensuite est mélangé avec de l'eau et stocké à peu près 2 km sous terre. Et c'est là qu'il se minéralise et devient de la roche. Alors il y a, si je me souviens bien, parce qu'on s'est déjà rencontré dans une autre émission, il y a deux usages. Il y a la minéralisation, mais il y a aussi une production d'énergie. Vous ne vous êtes pas installé n'importe où en Islande, c'est ça ? Oui. Donc ce qui détermine pour nous l'installation, c'est à la fois en amont de pouvoir se fournir en énergie renouvelable, bien évidemment, et en aval de pouvoir le stocker. Puisque finalement, on peut se placer n'importe où. On travaille avec l'air ambiant comme matière première. Et donc c'est vraiment ces deux paramètres qui vont déterminer où nous nous localisons. En l'occurrence en Islande, nous sommes à proximité de la deuxième plus grande centrale géothermique du monde. Et il y avait déjà des recherches de fait sur le stockage et la minéralisation de carbone sur site, due aux propriétés naturelles de l'Islande. Claire Chastrus, on voit bien que c'est deux principes très différents, mais un même objectif. Pourquoi c'est une solution d'avenir dans notre lutte globale pour préserver le climat ? Est-ce que c'est reconnu d'une certaine façon ? Alors oui, ce sont bien deux solutions très différentes. Mais il faut aujourd'hui, vous le savez, développer le maximum de solutions pour retirer du carbone de l'atmosphère. Donc on ne va pas revenir sur les chiffres, mais on n'arrivera pas à... Il faut réduire d'abord massivement nos émissions. Ça, c'est la première d'un moment. Oui, c'est bien que vous le disiez. On le répète, on le répète. Parce que ça peut être psychologiquement se dire au bon moment, on a trouvé des systèmes pour capter le carbone, on continue. Le but, ce n'est pas de faire comme s'il ne se passait rien. D'accord ? Aujourd'hui, on le voit bien, vu les températures extérieures. Donc évidemment, la priorité pour tous, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, on est d'accord. Mais évidemment, il va falloir aussi développer ces fameux puits de carbone, ces captures et stockages de carbone, parce qu'on ne va pas réussir à éliminer complètement nos émissions. Ce n'est pas possible. Donc il faut développer des solutions. Pour ça, il y en a de nombreuses solutions, soit des solutions naturelles, comme par exemple la reforestation, soit des solutions technologiques, comme ce que fait par exemple Climeworks. Et puis, à la croisée des chemins, vous avez donc justement le biochar, qui est à la fois basé sur un procédé naturel qui est la biomasse et utilisé également via une technologie, dans les technologies de pyrolyse, qui vont permettre donc de séquestrer ce carbone qui est dans la biomasse, le capter, le séquestrer pendant des centaines d'années. Donc c'est un procédé qui est très stable. Le carbone ne repart pas à l'atmosphère et permet de pouvoir garder ce carbone le plus longtemps possible. Le biochar, il est lié aussi au marché des crédits carbone ? C'est-à-dire que ça le rentabilise en quelque sorte ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Exactement. Et c'est pour ça qu'on commence à parler du biochar. En fait, jusqu'à présent, le biochar était quasiment pas connu. Aujourd'hui, on commence à en parler. Ça fait vraiment un an ou deux maximum qu'on en parle. Le biochar, déjà, son histoire, ça a été découvert par hasard dans les années 70 en étudiant des terres noires qu'il y avait en Amazonie, ce qu'on appelle les terra-pétras. Et on constatait que ces terres, en fait, elles étaient plus fertiles que celles d'à côté. Donc on a essayé de reproduire ce mécanisme-là via la pyrolyse de biomasse. Et on s'est rendu compte, ce faisant, en voulant reproduire le mécanisme, qu'en plus, il y avait cette captation de CO2. Pendant des années, ce biochar est resté un peu de côté, utilisé uniquement comme un produit plutôt agronomique. Et finalement, avec l'émergence et l'explosion de ce qu'on appelle la compensation carbone et donc des crédits carbone, ça permet de développer ce marché-là parce que vous avez un deuxième revenu. Vous avez le revenu du biochar en soi et les revenus des crédits carbone associés donc à la séquestration du CO2 du biochar. Vous l'avez dit, vous êtes une start-up, vous en êtes toute votre développement. Il y a une usine en cours de construction, c'est ça ? Exactement. Donc notre premier projet est en cours de développement. Il devrait sortir de terre mi-2023 dans les Yvelines pour alimenter une malterie, des serres. Et on va utiliser une partie du biochar justement dans les terres de cette propriété et fournir en énergie renouvelable la malterie. On a également un deuxième projet en cours de développement fin 2023 pour alimenter une station d'hydrogène puisqu'on produit également de l'hydrogène. Et le biochar sera utilisé sur le territoire pour amender les sols. Julie Gossalveste, je pose un peu la même question parce qu'on comprend bien que ces projets, ils se conçoivent dans un environnement, avec cette logique de circuit court, etc. Donc là, vous avez parlé de l'Islande, vous avez levé des centaines de millions d'euros ces derniers mois. Donc ça veut dire que les marchés financiers misent sur vous. Il y a quoi comme autre projet, comme autre usine potentielle ? Tout à fait. Donc effectivement, Climeworks a levé 650 millions de dollars début avril pour principalement la réalisation d'infrastructures et de capacités futures et le développement de technologies et d'autres endroits où la technologie pourrait s'installer. Donc un exemple, par exemple, c'est en Omane. Nous avons un pilote avec de l'énergie solaire en amont et de la péridotite, donc aussi de la minéralisation, mais avec une autre pierre, un autre type de réaction sur place pour capter et stocker le carbone de façon permanente. Des projets en Norvège. Et nous commençons aussi avec les politiques favorables aux États-Unis d'explorer des projets sur les sols américains qui peuvent combiner cette énergie renouvelable et le stockage sur site, toujours en circuit court, comme vous l'avez dit. Oui. Julie Gauzelvestre, le point de départ, c'est quoi ? C'est d'identifier la source d'énergie renouvelable avant de s'installer ? C'est vraiment la combinaison des deux. Le stockage dépend quand même plus du site naturel en lui-même. Par exemple, en Islande, c'est la réaction entre la roche basaltique et l'eau carbonée qui permet la minéralisation. Et donc je dirais que c'est le stockage et ensuite l'énergie renouvelable qui est peut-être un petit peu plus flexible. Mais c'est vraiment l'ensemble des deux paramètres. Alors juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui devient ce minerai que vous créez ? Il reste sur place ? Il n'a pas d'autre usage ? Qu'est-ce qu'on en fait exactement, juste pour bien comprendre ? Il n'a pas d'autre usage. Il est stocké à l'état de pierre. Donc si on se représente en fait la roche basaltique que la plupart d'entre nous connaissent, cette roche très poreuse avec des petits trous à l'intérieur, une fois que cette roche est remplie avec de l'eau qui est surchargée en CO2, une réaction chimique s'opère entre les deux matières finalement. Et en moins de deux ans, cette eau devient de la roche, de la calcite. Tout cela existe à l'état naturel. C'est vraiment un procédé naturel qui est simplement accéléré par la technologie puisque à travers des centaines et des milliers d'années, la pluie capte l'eau, ruisselle dans les sols jusqu'à des profondeurs et crée déjà de la calcite. Donc c'est vraiment simplement l'accélération de ce procédé naturel que nous mettons en œuvre pour du stockage permanent de CO2. Claire Chastrus, qu'est-ce qui devient, vous, votre carbone quand il a été stocké ? Alors déjà, il ne bouge pas. Donc ce n'est pas un produit biodégradable, le biochar. C'est un produit extrêmement stable. Et donc ce biochar, on peut le mettre par exemple dans les terres, ça améliore l'état des terres. On peut l'utiliser également pour la filtration des eaux. On peut l'utiliser pour rémédier les terres, les terres polluées, les terres sales. Donc en fait, il y a vraiment une utilisation du biochar, mais le carbone ne bouge pas. Donc ça, c'est le principe de base. Sinon, ça ne serait pas de la séquestration carbone, évidemment. Et ce biochar, en fait, quand vous le regardez un peu au microscope, donc c'est des micro-cavités qui vont permettre justement de, en gros, recréer de la biodiversité dans les sols, mais également de retenir l'eau, de retenir les fertilisants. Donc ça permet par exemple en agriculture d'utiliser moins d'eau et moins de fertilisants dans les sols. C'est quoi les perspectives de votre technologie ? Voilà, il faut qu'on se place psychologiquement dans l'idée de stocker combien de carbone. C'est un marché gigantesque qui s'ouvre ? Alors, je pense que c'est un marché gigantesque. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est par exemple le GIEC. Le GIEC, dans son rapport en 2019, a vu le biochar comme une des solutions de ce qu'on appelle une negative emission technology pour capter et stocker durablement du CO2 et estime que le potentiel du biochar dans le monde permettra aux horizons de 2050 de séquestrer entre 1 à 2 milliards de tonnes par an à cet horizon-là. Donc c'est vraiment un potentiel énorme. Et on rappelle que ça ne nous fait pas oublier l'objectif de réduire les émissions en premier lieu. Et de sobriété. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Bsmart, évidemment. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups Smart Ideas. On va parler mobilité, vélo électrique. Bonjour Jérôme Mortal, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, président d'Ultra Mobility fondé en octobre de l'année dernière avec Brice Epay et Didier Menchet. C'était quoi votre idée de départ ? Racontez-moi. Bonjour Thomas. L'idée de départ, elle est simple. On est tous les trois passionnés de mobilité. Et on s'est dit, il faut accélérer la démocratisation de la mobilité de proximité, je vais l'appeler, qu'elle soit rurale ou urbaine. Donc finalement, se pencher un peu sur les freins à l'usage et de se dire, si on fait des objets, puisqu'on a l'intention de faire plusieurs types d'objets, vélo, moto, tricycle, c'est comment on les rend finalement sympas pour l'utilisateur, sécuritaires et où les utilisateurs ont vraiment envie de l'acheter. Donc on est dans une offre ultra concurrentielle. Mais ce qu'on se dit, c'est que finalement, quand on regarde les produits, ils sont tous plus ou moins les mêmes. Certains d'entre eux ont des côtés un petit peu smarts, mais rares sont les objets qui ont surgroupé tous les atouts sur un seul objet. Donc en fait, vu qu'on partait de la feuille blanche, on s'est dit, il n'y a pas d'autre alternative, on va faire un projet qui sera smart, certainement, éco-responsable, made in France, mais qui va regrouper tous ces freins à l'usage sur un objet commun. Et donc le premier objet, c'est un vélo électrique qui s'appelle le multipasse. Multipasse, référence au cinquième élément, l'un de mes films préférés. Ça tombe bien. Donc c'est un vélo ou plusieurs vélos, on peut dire ça d'une certaine façon. Merci pour la question. Effectivement, le multipasse, l'idée derrière le mot multipasse, c'est ça, c'est de dire, c'est un vélo, mais c'est un vélo qui va vous accompagner, la notion d'éco-responsable, c'est qu'il va vous accompagner sur votre vie. C'est-à-dire, vous achetez une version porte-bébé, donc qui est vraiment conçue, porte-bébé, avec beaucoup de sécurité, l'enfant est devant, il est dans un cargo très bien installé, mais on peut vous le vendre avec le kit qui va permettre de le retransformer, après 18 mois, quand votre enfant a son propre vélo, et bien votre vélo, vous le transformez, vous en faites un vélo de city, un vélo multichemins ou un vélo, un autre type de cargo, si vous êtes fan des cargos. Donc c'est plusieurs vies, alors ça suppose une petite transformation qu'on peut faire soi-même, il faut retourner chez le revendeur, c'est quoi ? Mais nous, on préconise, on est en train de cartographier un certain nombre de partenaires, des ambassadeurs dans les différentes villes de France et ensuite d'Europe, et donc ces gens-là vous accompagneront sur la transformation du vélo, mais évidemment, vous pouvez faire le kit, la transformation vous-même, si vous êtes adapté. Si vous êtes bricoleur, mais l'intérêt, c'est que le vélo vraiment vous accompagne. Donc le vélo, comme je l'ai dit, il est un atout très important, qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire. Étant parti de la feuille blanche, nous sommes partis de produits, de fournisseurs français. Donc vous avez identifié les fournisseurs français déjà ? On a retravaillé. En fait, quand on regarde aujourd'hui dans le monde du vélo, il n'y a plus de fabricants de cadres en France, il n'y a plus de fabricants de fourches en France, ou très très peu. Il n'y a plus de fabricants de tubes de sel, de guidons, etc. Donc on a cherché soit des fournisseurs qui étaient en train de se lancer pour réintégrer, relocaliser en France, ou soit ce qu'on ne trouvait pas, on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a investi et fabriqué des moyens nouveaux en France pour être capable de faire notre cadre, de faire nos guidons, nos tubes de sel, etc. Et puis on a trouvé des partenaires, je vais en citer quelques-uns, mais Mavic qui nous a fait une roue en France spécifique pour le City, Hutchinson qui a refabriqué des pneus en France sur la version urbaine. Donc voilà, on a trouvé des partenaires costauds, des plus petits aussi, qui nous ont accompagnés dans ce projet pour que le projet devienne légitime. L'avantage de ça, et je reviens sur votre question initiale, c'est de dire, finalement, je veux commander ce vélo, il va être livré quoi, dans 6 mois, dans 12 mois ? On n'a pas ce problème. Premièrement, notre empreinte carbone, elle est toute petite, mes fournisseurs, ils sont dans un rayon de 100 ou 200 kilomètres, mais je peux vous livrer vite. Aujourd'hui, j'ai 2000 collections en stock, et quand je vais avoir un problème de stock, mes fournisseurs, ils sont Annecy, Châlons-sur-Saône, etc. Donc j'ai plein de vertus autour de ce process. Donc fabrication française, c'est quel pourcentage du... Parce que l'objectif, vous vous êtes dit, on va essayer de faire 100%, sauf que ce n'était pas possible. Vous êtes à quoi ? Alors aujourd'hui, on est à 98% européens, c'est-à-dire qu'on est allé chercher la selle et la béquille en Italie, on est allé chercher les phares, les garde-boues et les freins en Allemagne. Et on a encore deux pièces qui viennent d'Asie, c'est des roulements de direction et les chaînes, et on est en train de travailler avec des fournisseurs comme SNR pour les relocaliser à Annecy et avoir ces composants en France dans 6 mois. Et je voudrais terminer avec le modèle aussi, pas d'usine unique. L'idée, c'est plutôt d'avoir des micro-factories, c'est ça ? Comme nous, nos fournisseurs, c'est européen. L'idée, c'est de dire, on dessine une usine qui est avec un bon niveau de main d'œuvre et un niveau de main d'œuvre qualifié. Et quand on a atteint un volume de 60 à 80 unités, on clone cette petite usine, on en fait une deuxième micro-factory au nord de la France, en Allemagne. J'étais au Pays-Bas la semaine dernière, le Pays-Bas est très intéressé par le projet. Et encore une fois, on garde le bénéfice de la chaîne logistique européenne, on garde le bénéfice du éco-responsable et on vient mettre l'activité au plus près du client. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Ultima Mobilité et donc votre multipasse, multipasse, comme disait Lilou dans le cinquième élément. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Abysmart, la chaîne des Eulacieux. Salut ! Merci beaucoup. Restez en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada